Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de la veste tactique BT-4 de chez Swiss Arms, distribuée par Cybergun. Alors pour le packaging, c'est quelque chose vraiment de très simple, le gilet est livré dans une boîte en carton, comme ceci, donc vraiment quelque chose de très sommaire, oui c'est vraiment que du carton intérieur, sur la boîte on y retrouve seulement quelques images du gilet, donc des vues, différentes vues, donc l'arrière, le dépoche, l'intérieur du gilet, et sinon derrière c'est la même chose, il n'y a pas vraiment d'informations, donc c'est vraiment quelque chose de très simple, donc on y retrouve ici, Cybergun. Ce gilet je l'ai acheté sur le site Adairsoft pour un prix de 49,90€, son poids n'est pas précisé, mais je pense qu'il est d'environ 1kg, il est vraiment assez léger, très confortable. La taille de ce gilet est universelle, donc vous pouvez simplement le régler sur les côtés donc avec des sangles ici de rétention, moi personnellement ce n'est pas vraiment le système que je préfère, j'aurais préféré avoir un système de paracorde, ça fait largement l'affaire, ça suffit, vous pouvez vraiment régler à votre guise, moi il est vraiment réglé limite au plus serré, parce que pour la morphologie c'est comme ça qu'il s'adapte le mieux. Au niveau des poches pour le transport de matériel, vous avez deux plateformes fixes, alors une plateforme porte-chargeur, donc vous avez trois porte-chargeurs de type M4, j'ai un chargeur ici, pour ma part je pense que, voilà il rentre largement, vous voyez, il y a le même encore de la marche pour fermer, donc les chargeurs type AK devraient rentrer facilement, je pense, je n'en ai pas sur moi donc je ne peux pas vous le garantir, mais normalement il n'y a aucun souci. Pour la plateforme du côté gauche, on y retrouve un holster universel, sur ce holster il est placé un porte-chargeur, ce porte-chargeur vous permettra d'accueillir des chargeurs type CO2, parce que vous voyez que c'est assez large ici, donc on peut rentrer vraiment des gros chargeurs, ça rentre nickel, je n'ai pas vraiment de PA à vous montrer, hormis celui-ci, donc ça c'est une vieille réplique achetée en foire à tout, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, mais bon je n'en suis jamais servi, d'ailleurs elle est cassée, donc c'est une sorte de Daikappa, donc vous voyez, ça rentre vraiment nickel, il faut juste régler, vous voyez qu'il y a une plaque ici en velcro, donc vous l'attachez comme vous voulez, après avec le bouton hop, vous le mettez, et là ça ne bouge plus, et après le chargeur par dessus, alors le chargeur aura peut-être un peu plus de mal à rentrer, mais ça passe quand même, voilà. Dans le bas du gilet, on peut constater qu'on y trouve un ceinturon, donc c'est un ceinturon, il n'y a rien de plus simple, il n'y a aucune poche dessus, à part celle-ci, mais c'est moi qui l'ai rajouté, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé chez moi, donc ça passe vraiment pile-poil en ceinturon, donc ça, ce n'est pas les vrais avec, mais le ceinturon, voilà, il n'y a aucune poche, il permet juste de bien le maintenir au niveau de vos hanches, voilà, c'est la seule fonction principale. Sur le haut du gilet, alors on y retrouve plusieurs poches, alors on va commencer du côté gauche, donc trois poches pour chargeur de PA, ou alors pour bibiloader, donc j'ai mon vieux chargeur qui rentre impec, j'ai aussi un bibiloader, alors il faut peut-être le fermer, mais bon, même s'il n'est pas fermé, hop, voilà, ça rentre impeccable. Donc ça, c'est vraiment parfait parce que ça vous permet d'avoir une capacité d'emport assez considérable, puisque vous avez trois portes chargées en PA plus celui qui est livré, enfin celui qui est installé sur le holster, donc ça vous fait quatre chargeurs plus les trois de M4. Du côté droit, on y retrouve une poche avec un soufflet, donc une poche assez grande qui vous permettra de ranger quelques affaires, donc moi personnellement j'y mets mon portable, parfois mes clés aussi. Sur le devant de cette poche, on y retrouve donc une plaque en velcro pour pouvoir passer, si vous jouez avec un shotgun, vous pouvez y placer des cartouches, ou alors tout simplement mettre des sparklettes de CO2. Et donc vous n'êtes pas obligé de fixer forcément cette plaque, donc vous pouvez par exemple mettre ici un patch, comme vous le souhaitez, moi je vais peut-être mettre un patch de la police. Au niveau des épaules, sur la gauche, donc on y retrouve une poche porte radio, très pratique. Sur la bretelle droite, on y retrouve un renfort, donc qui vous permettra d'épauler plus facilement votre réplique, vous voyez ici c'est soufflé. C'est vraiment quelque chose de très très confortable, très bien pensé, alors c'est uniquement réservé pour les droitiers, malheureusement si vous êtes gaucher, il va y avoir la poche ici qui va vous gêner, donc ça c'est peut-être un petit moins, mais bon il faut s'enseigner avant l'achat, de toute manière il y a les images, donc c'est pas vraiment un gros problème. Sur le haut des épaules, on peut voir qu'il y a deux petits anneaux pour pouvoir accrocher vos sangles pour votre réplique ou du matériel divers. Donc derrière ce gilet, tout en haut, il y a une poignée d'extraction, alors personnellement je ne lui fais pas du tout confiance parce que ce sont des petites coutures, je ne pense pas qu'on puisse traîner quelqu'un sur plusieurs mètres, juste en tirant sur cette poignée. J'ai lu sur certains forums qu'avec des gilets de ce type, donc à pas très cher, qu'on pouvait le faire mais personnellement je ne le ferais pas, je ne préfère pas tenter le diable. A l'arrière, la chose principale c'est qu'il y a des passants type molle, voilà, 9 passants. Sur le passant du haut, il est recouvert d'une plaque en velcro pour pouvoir accrocher donc un grand patch, donc ça c'est vraiment parfait. A l'intérieur du gilet, on y retrouve chaque côté latéraux, il y a des poches qui se ferment avec une fermeture éclair, alors des poches qui font vraiment tout le côté, enfin toute la plateforme ici, donc je n'ai pas les dimensions mais c'est vraiment assez grand, vous voyez là je peux rentrer toute ma main à l'intérieur. En plus vous pouvez la fermer, donc c'est vraiment très pratique. Donc de chaque côté c'est la même poche. Au milieu du gilet, on y retrouve une grande poche qui se ferme par une petite attache en velcro, donc elle fait vraiment tout le dos, donc ça vous permettra de mettre par exemple un sac d'hydratation ou alors tout simplement de pouvoir fixer une plaque pour être plus à l'aise lorsque vous portez ce gilet, ou pour tout simplement vous protéger un peu plus le dos. Je suis vraiment content de m'être procuré ce gilet puisque j'ai regardé longtemps sur des sites pour avoir des photos de l'équipement du GIPN ou du GIGN et ce gilet, je trouve qu'il se rapproche le plus du gilet qu'ils ont actuellement, donc par exemple des porte-chargeurs sur le côté, des chargeurs PA, une poche avec la possibilité d'accrocher un patch, un holster, donc bien sûr ils n'ont pas tous le même gilet, mais celui-ci c'est vraiment celui qui se rapproche le plus et étant donné que je veux faire un équipement du style du GIPN, donc c'est vraiment le gilet adéquat, c'est vraiment celui-ci qu'il me le fallait. La résolution du gilet tactique BT4 de chez Swiss Arms est maintenant terminée, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire ou si alors j'ai oublié quelque chose, c'est pareil, n'hésitez pas, franchement je me ferais un plaisir de vous répondre, je suis assez disponible, moins durant la semaine, mais le mercredi et le week-end je suis disponible, donc n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, normalement des vidéos vont suivre peut-être des présentations de PA et présentations d'autres équipements, peut-être casques, lunettes, je verrai par la suite. Voilà, allez, au revoir, merci. Merci.